Tato, Tato, Tato et à Stéphane, rest in peace Capi, we never, we never, we never forget you. Hommage au capitaine historique et galactique des lions indomptables du Cameroun, Stéphane et à Tato. Il est né dans un petit village du sud-ouest du Cameroun appelé Mouloué, en voiture à 7 minutes de Moutenguenay, à 17 minutes de Tikko, à 23 minutes de Limbé, à 1h32 minutes de Douala, à 1h35 minutes de Kumba, à 5h24 minutes de Yaoundé. C'est donc dans la modeste équipe de deuxième division, Camac Football Club de Kumba. Tato commence sa carrière de footballeur, surtout grâce à son grand frère Tato Daniel, qui était le capitaine de l'équipe. En 1983 à 1985, Tato était le milieu offensif de Kamac Football Club de Kumba, c'est-à-dire que c'était lui le numéro 10 de l'équipe. Tato et Tato, Stéphane, vont donc amener Klocamak de Kumba jusqu'en quart de finale de la Coupe du Cameroun. En 1985, en 1985, Tato et Tato, Stéphane, vont donc jouer toute la compétition en poste de stoppeur. Car les défenseurs centraux de l'équipe, dit Paquem Vitor, dit Abla, dit Autorité et le stoppeur Tabi Daren, étaient appelés par l'équipe nationale du Cameroun pour une tournée au Brésil. À la saison 1985-1986, Tato et Tato, Stéphane, sont recrutés par le tonnerre Kalara Club comme milieu offensif. Il sera par la suite transformé comme milieu de terrain défensif. Ce n'est qu'après la Cannes 1988, où le Cameroun a obtenu son deuxième trophée continental, et Tato avait été nommé meilleur latéral droit de la compétition, où il a retrouvé ce poste dans le tonnerre de Yaoundé à son retour. Avec le tonnerre de Yaoundé, durant ces cinq ans qu'il a passé, Tato a été vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1987, en 1989 et en 1991. Champion du Cameroun en 1987 et en 1988. A atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des clubs champions, aujourd'hui connu sous le nom de la Ligue des champions de la CAF. Il a aussi été ballon d'or camerounais en 1988. A la saison 1991-1992, Tato et Tato, Stéphane, quittent le tonnerre de Yaoundé pour l'Olympique Club de Volier en deuxième division, où il est sacré vainqueur de la Coupe du Cameroun, où il jouera jusqu'en 1994. Les deux buts de Stéphane et Tato dans l'équipe nationale du Cameroun, les Galactiques, les Historiques, une équipe nationale pas comme les autres. Tato et Tato, Stéphane, est donc appelé pour la première fois à l'équipe nationale comme milieu défensif. C'était en décembre 1986, lors de la Coupe de l'Udéac, aujourd'hui appelée Cémac, où il a été sacré vainqueur. Il participe à la troisième édition des Jeux d'Afrique centrale au Congo, Brazzabille, du 18 au 30 avril 1987, et est sacré vainqueur. Tato et Tato, Stéphane, participent aussi au quatrième Jeux africain de Nairobi, qui se sont joués du 1er août au 12 août 1987. Le 2 janvier 1988, à Yaoundé, il participe au jubilé de Roger Mila Di Musungedi. À la canne 1988, au Maroc, Tato joue son premier match dans une canne de football. Le 14 mars 1988, au milieu de terrain, comme milieu défensif. Car Mbumbu Emile, le maître des lieux et capitaine, était suspendu. Le 17 mars 1988, lors du deuxième match du Cameroun contre le Nigeria, où nous avions fait un but partout, Tato et Tate Stéphane jouent latéral droit. Car Mbumbu Emile, qui était suspendu, retrouve sa place comme milieu défensif. Mais, dit Paquem Vitor, le latéral droit de l'équipe, s'était blessé lors du premier match contre l'Egypte. Il avait donc mal à la cheville. C'est donc où l'encraineur, Claude Leroy, décide de faire jouer Tato et Tate Stéphane à droite. C'est donc là où il jouera jusqu'à la fin de sa carrière. Il sera donc champion d'Afrique et meilleur latéral droit du tournoi. En 1989, Cato devient le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Il participe à l'expédition punitive de 1989 au Gabon. Comme capitaine, Tato et Tate Stéphane et sa troupe qualifient les lions indomptables historiques et galactiques à la Coupe du Monde 1990 en Italie. En 1990, le Cameroun participe à la Cannes 1990 en Algérie et il est éliminé au premier tour. Le 8 juin 1990, lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de football au stade BCP Meaza, l'équipe nationale du Cameroun mênait par son capitaine historique et galactique, Stéphane Tateau, dont l'Argentine de Diego Amando Maradona. Grâce à un but inscrit à la 67e minute par l'enfant terrible de Nguayde, François Omame Biik, dit Black Joe, dit Solo Tango. Sous la présence du premier sportif camerounais, son excellence Paul Biya. Le 14 juin 1990, au stade Saint-Nicolas à Paris, le Cameroun gagne la Roumanie par deux buts contre un grâce aux deux golasso de son excellence Roger Mila, dit Moussoum Gedi, dit Kadhafi à la 76e minute et à la 86e minute. Le 18 juin 1990, toujours au stade Saint-Nicolas à Paris, le Cameroun, qui était déjà qualifié pour la huitième de finale, se fait battre par l'Union soviétique par quatre buts à zéro. En huitième de finale, le 23 juin 1990, au stade Saint-Nicolas à Naples, le Cameroun devient la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde en battant la Colombie grâce à un doublé de son excellence Roger Mila, dit Kadhafi, dit Moussoum Gedi, après prolongation. Les buts ont été inscrits à la 106e minute et à la 109e minute. Le Cameroun est donc à part de finale de la Coupe du Monde de Football historique. Le 1er juin 1990, au stade Saint-Paolo à Naples, l'Angleterre met fin à la spectaculaire aventure des lions indomptables du Cameroun par un match solide gagné après prolongation par trois buts à deux. Les buts camerounais ont été inscrits par Koundé Emmanuel, dit Atat, dit Benetti, dit Nyamoro, Supénati, et par Ekeke Eugène, dit Eugen, dit Pasto, dit Bekenbauer à la 65e minute des Jeux. Le Cameroun participe à la Cannes 1992 au Sénégal et est éliminé en demi-finale le 23 janvier 1992 au tir au but par la Côte d'Ivoire. Le 25 janvier 1992 au stade de l'amitié à Dakar, le Cameroun est battu par deux buts à un lors du match de la 3e place. Le but camerounais est inscrit à la 85e minute par Mabouan Kessak Emmanuel, dit Pelé. Les lions indomptables sous la direction du capitaine Stéphane Tato qualifient les lions indomptables pour la Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis. Pour le premier match de la Coupe du Monde 1994, le 19 janvier 1994, le Cameroun avait fait jeu égal, deux buts partout, au stade Rose Bold de Pasadena. Les buts camerounais étaient inscrits par M.B. David à la 41e minute et par François Omambic à la 47e minute de jeu. Pour la deuxième sortie, le 24 juin 1994, le Cameroun avait été battu par le Brésil de Bebeto et de Romario par le score de trois buts à zéro au stade Sanford Palo Alto. Le Cameroun, déjà éliminé, jouera dans son dernier match contre la Russie le 28 juin 1994, qui va donc lui gagner par six buts contre un. Mais ce match est historique parce qu'à 42 ans, et en maquant face aux Russes, Roger Mila dit Moussungedi, dit le renard des surfaces, va donc devenir le plus vieux buteur d'un match de Coupe du Monde, bien que cela ne soit une consolation pour le Cameroun. En 1995, au club Tosu Future au Japon, en deuxième division, Tato et Tastephen deviennent aussi le premier footballeur africain à jouer pour un club professionnel japonais. Rest in peace, Captain Tato. La tanière du lion te dit, un lion ne meurt pas, il se repose. We never, we never, we never forget you, Captain. We never, we never forget you, Captain. We never forget you, Captain.